1919, la paix. Leur correspondance reprit. A toutes les questions de Jim, Jules répondait. Venez donc voir. Une deuxième petite fille était née. Jim écrivit à Jules. Que pensez-vous ? Dois-je me marier aussi ? Dois-je avoir des enfants ? Jules répondit encore. Venez et vous jugerez. Quatre ajouta une ligne d'invitation. Six mois après, Jim partit pour le pays de Jules. C'était un tel événement pour lui de revoir Jules qu'il le retardait. Il flâna sur le Rhin et s'arrêta dans plusieurs villes. Le jour vint, Jim attendait Jules dans un rez-de-chaussée. Et pour y arriver, Jules devait traverser une grande place Herbu. Jim le vit venir de loin. Il avançait à petits pas traînants, rêveur, comme fatigué. Ainsi, il avait une femme et deux petites filles. Il avait fait toute la guerre et il approchait, là. Ils auraient pu ne pas se revoir. Jim le regardait. Quand il fut tout prêt, Jim sortit en courant. Ils s'embrassèrent quatre fois. Et ils reprirent leurs grandes conversations interrompues. Ils se trouvaient mûris, chacun dans sa ligne, mais pas changés. Ils passèrent deux jours entiers ensemble devant des tables de gros bois, carrés, avec de longues cigares. Ils se racontèrent leur guerre. Jules évita de parler à fond de sa vie familiale. Jim eut l'impression que tout n'allait pas très bien. Une semaine féérique commença pour Jim. Jules venait lui apporter chaque matin dans sa chambre une bouteille de café au lait, des tartines et des cigares doux pour leur entretien. Jules écrivait un beau livre. Il avait l'air d'un moine. Il ne dormait pas dans la même chambre que Kat. Elle le traitait avec gentillesse et sévérité. Jules laissait Jim découvrir peu à peu. « Oui, c'était vrai, la fleur de l'amour avait palié entre eux. » Jim ne fut pas surpris. Il devina certaines choses, en appris d'autres par Jules. Kat n'était plus tout à fait la femme de Jules. Elle avait eu des amants. Jim eut une grande tristesse pour Jules. Cette blondeur rêvée à son foyer et à laquelle il ne participait plus guère. Pourtant Jim ne pouvait juger Kat. Elle avait pu sauter dans des hommes comme elle avait sauté dans la Seine. Une menace planait sur la maison. Pendant la deuxième semaine, Jim commença à savoir. Il n'y avait danger que Kat partit. Elle l'avait déjà fait une fois, une demi-année. Il fut douteux qu'elle revint. Elle n'était de retour que depuis peu de mois. Elle était de nouveau sous pression. Jules la sentait prête à quelque chose et il tendait le dos. Oui, il n'avait plus une vraie femme et il avait peine à le supporter. Mais elle n'avait pas en lui l'homme qu'il lui fallait. Et elle n'était pas femme à le supporter. Il avait l'habitude qu'elle lui fût parfois infidèle. Mais pas encore qu'elle le quitta. Le quelque chose prit corps. Et encore déplaisant pour Jim. Albert, l'époux de la Grèce, le premier amoureux du sourire archaïque, était en vacances et convalescent dans un village voisin. Kat avait été provocante avec lui. « Par jeu, au début, disait-elle, mais tout n'était-il pas jeu pour elle. » Il retrouvait vivante sa statue de l'île. Kat l'avait encouragée, lui avait donné de l'espoir. C'était un homme entier. Il s'était ouvert à Jules. Il voulait épouser Kat, divorcer de Jules et prendre aussi les filles. Ainsi Kat était là, reine radieuse du foyer, mais prête à s'envoler. Jim pensa « Il ne faut pas. » Jules précisa « Kat avait eu à sa connaissance trois amants depuis leur fiançaille. » Quand tu n'es pas là, mon lit est un tombeau. Le soleil est trop haut, les pas sont des statues. Tous les corps sont perdus. Quand tu n'es pas là, les chevaux sont figés, en manège glacée. Et le beau ciel de mai n'est plus qu'un lit d'effet. Quand tu n'es pas là, la vie, les villes mordent, avec la ronce aux portes. Et à chaque tournant, des feux verts pour le vent. Quand tu n'es pas là, je respire de l'eau, et je me sonde trop. Car la terre se plaint de ma voix sur les reins. Et quand tu n'es pas là, je respire de l'eau, et je respire de l'eau, et je respire de l'eau. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501